C'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous toutes ces nouveautés concernant le monde animal. En fait, Exelis, c'est une société qui est spécialisée dans les compléments alimentaires, mais d'un certain niveau, on va dire. En fait, à la base, la société, on va dire, c'est le leader mondial de la fabrication de micro-algues, dont la principale que vous avez déjà entendu parler, c'est la spiruline. Avec une technologie nouvelle, que c'est la technologie des photobiorateurs. Ça veut dire qu'on arrive à fabriquer, à produire, à cultiver de la spiruline, cette micro-algues, dans un milieu clos. Que c'est le photobiorateur, et tout ça est contrôlé par une intelligence, entre guillemets, artificielle, parce qu'il y a toujours derrière l'homme, mais qui permet de maintenir des paramètres bien précis pour le développement de la spiruline en particulier, mais aussi d'autres micro-algues, et donc pouvoir avoir un produit qui est au-delà du produit bio, en fait, parce qu'il est cultivé dans un milieu clos, complètement fermé de l'extérieur, où un contaminant, il peut interagir avec la culture. Et de là, en fait, ils sont nés des produits, au début pour les humains, et à la suite, bon, il y a eu un intérêt aussi pour le monde animal, dont elle est née, cette gamme, qui n'est pas énorme, mais qu'elle couvre beaucoup de problèmes quotidiens, quoi, que vous pouvez rencontrer tous les jours. Donc, on va démarrer avant tout avec l'animal noble par excellence, le cheval, que je connais très bien, parce que pendant pas mal d'années, c'était ma profession principale. Ça n'empêche pas que j'ai toujours eu un faible pour les biotechnologies et pour la recherche, dans des alternatives naturelles à la médecine allopathique, parce que j'avais des résultats meilleurs qu'avec la médecine traditionnelle. Et en fait, le cheval, comme pour nous, êtres humains, en fonction de sa conformation, de son âge, de son activité, activité physique, de la discipline sportive, il peut solliciter, de différentes façons, son appareil locomoteur. On appelle l'appareil locomoteur, les os, les muscles, les tendons, les ligaments et les articulations. On va dire que c'est un des problèmes principaux chez le cheval, c'est la boiterie. Pourquoi ? Déjà, pourquoi ? Parce qu'il a quatre membres, donc on multiplie fois quatre les problèmes, sans compter le fait que le cheval soit utilisé dans différentes disciplines sportives. C'est important de savoir que chez le cheval, le 60% des boiteries est souvent d'origine articulaire. Et toutes les articulations, elles peuvent être touchées, toujours en fonction de la conformation, de l'activité et de la discipline sportive. La principale pathologie, en fait, qui touche, on va dire, les articulations, on l'appelle l'arthrose. Je pense que c'est un terme maintenant que tout le monde connaît, parce que c'est un problème qui touche aussi nos humains. Et de la même façon, parce que les pathologies articulaires, chez les mammifères, elles se rassemblent beaucoup, en fait, entre les différentes espèces. Aujourd'hui, on peut dire qu'un cheval sur cinq, elles souffrent des problèmes articulaires, et principalement d'arthrose. Ce n'est rien d'autre que l'évolution d'un problème articulaire qui n'est pas forcément arthrosique, mais qui le devient avec le temps. Pour comprendre ça, il faut savoir qu'une articulation, elle est constituée des extrémités osseuses, qui constituent le joint, d'une membrane synoviale qui, en fait, permet l'étanchéité de ce joint, et un revêtement, que c'est le cartilage qui garantit l'amortissement. Malheureusement, pour des causes d'abord naturelles, comme le vieillissement, ou pour causes liées à des sollicitations exagérées avec une activité sportive, l'articulation, elle va se modifier. Donc, ce cartilage, en fait, c'est la première chose qui subit cette modification, parce que déjà avec l'âge, cette couche amortissante des cellules, c'est des cellules qui sont empilées l'une sur l'autre et qui font une couche d'amortissement qui sert justement à amortir les chocs tout simplement avec la marche, par exemple, de façon à que il n'y a pas de contact trop important avec les extrémités osseuses. Donc, il peut s'amancir et commencer, dans certains cas pathologiques, précoces, c'est s'éroder. Jusqu'à un tel point, en fait, que toute l'articulation est concernée et donc on arrive à un stade où on a une grosse inflammation, l'articulation, elle gonfle, elle est douloureuse et souvent, malheureusement, c'est une maladie traître dans le sens que quand on commence à voir mal, des fois, c'est déjà trop tard. Et trop tard, ça veut dire quoi ? que l'épaisseur de cartilage, elle s'est complètement usée et malheureusement, il n'y a rien qui puisse, aujourd'hui, régénérer le cartilage. Entre parenthèses, toute personne qui va vous promettre ça, il ne faut pas les écouter parce que, malheureusement, on ne peut pas régénérer le cartilage. mais, donc, on est confronté à la pathologie que vous connaissez, que c'est l'arthrose. Donc, malheureusement, aujourd'hui, sans passer une cinquantaine d'années, avec les premiers traitements adoptés, la sauce est toujours la même. Antiflammatoire, 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 antiflammatoire extérieur, antiflammatoire par voie orale, donc par voie générale, par injection, et antiflammatoire directement de l'articulation. Mais, les résultats, on les connaît, c'est toujours les mêmes, ça veut dire qu'on sait bien que l'antiflammatoire n'arrive pas à résoudre le problème. Il va le cacher. Et, il y a d'autres produits, mais, personnellement, moi, je n'ai jamais vu de résultat miracle. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, l'arthrose, c'est une maladie évolutive donc, elle va toujours évoluer jusqu'à devoir, comme nous, chez l'homme et chez la femme, placer des prothèses. Pourquoi elle est tellement usée ? Qu'il faut la substituer. Mais, heureusement, chez l'homme, on est arrivé à des technologies et aussi, on va dire, le squelette le permet, en fait, de pouvoir substituer une articulation. Chez le cheval, malheureusement, on ne peut pas. donc, ça veut dire qu'un cheval qui arrive à un stade ultime, il est destiné à être euthanasié parce qu'on ne peut plus rien faire. Voilà. Donc, la médecine n'a pas trop évolué, mais, nous, par contre, on a choisi un autre chemin et, on a trouvé une solution alternative qui, on verra, elle permet quoi ? Elle permet d'arrêter l'évolution de cette pathologie. Ça veut dire que c'est la seule chose aujourd'hui qu'on peut faire, c'est stopper l'évolution. Alors, c'est une maladie qu'elle va évoluer en continu, mais on ne pourra jamais revenir en arrière. Donc, la solution meilleure, c'est quoi ? C'est s'arrêter à un certain niveau, pouvoir s'arrêter parce que ce n'est pas tout le temps le cas, parce que si on arrive trop tard, pouvoir s'arrêter et donc empêcher qu'il y ait l'évolution et sauvegarder tout ce qui est resté sain et permettre quand même un fonctionnement articulaire normal. Donc, nous avons mis à point un produit vraiment innovant qu'on a appelé Natura Move Horse et que c'est un concentré de technologies. Pourquoi ? Mais technologies naturelles, c'est ça que c'est vraiment intéressant. En fait, comme a dit Madeleine, moi je me suis toujours intéressé, ça fait plus de quinzaine d'années maintenant que j'ai formule des compléments alimentaires, tout a commencé en fait pendant ma pratique courante quotidienne. Et à cette époque, j'avais découvert en fait un ensemble d'extraits qui travaillaient en synergie et que ces extraits me permettaient d'avoir un résultat vraiment optimal dans les cas d'arthrose. Donc, j'avais des améliorations vraiment notables sur des chevaux qui régulièrement venaient à être infiltrés, que je ne devais plus infiltrer, des cas vraiment extrêmes. mais malheureusement cette formule elle avait un inconvénient c'est que je n'avais pas un effet qui perdurait trop longtemps. Ça veut dire que j'étais obligé de l'administrer souvent. Et ça, pour qui connaît les chevaux, c'est un inconvénient. Ça veut dire qu'on ne peut pas retourner avoir l'animal quatre ou cinq fois dans la journée. Et en fait, bon, on va dire que comme par hasard ma route elle s'est croisée avec Xelis. Et eux, comme j'ai dit, à l'époque étaient vraiment concentrés principalement sur la culture de la spiruline et donc j'ai pu connaître cette micro-algue et ses propriétés. Et en fait, grâce justement à cette spiruline que j'ai pu améliorer la biodiversité disponibilité de cette formule. En fait, la formule elle est constituée principalement de curcumine. C'est le principatif du curcuma. Quand moi j'ai commencé à manipuler la curcumine, en 2007, on connaissait le curcuma simplement pour savourer les plats, quoi. Mais on connaissait pas trop sur la curcumine et ses propriétés. Et c'est justement qu'en collaboration avec GELIS, on a découvert qu'en fait, l'association entre la spiruline et la curcumine, elle permettait de favoriser la pénétration, donc l'absorption, la biodisponibilité de la curcumine. Mais non seulement elle était mieux assimilée, cette curcumine, parce que c'est un peu le problème aujourd'hui. on connaît les propriétés de la curcumine, les propriétés au niveau articulaire, mais on sait qu'elle est mal assimilée. Et donc la spiruline a permis à la curcumine d'être absorbée plus facilement, mais non seulement de perdurer plus longtemps au niveau sanguin. Donc assimilée rapidement et perdurer longtemps dans le sang. Mais cette découverte elle était une découverte majeure, parce que jusqu'à cette époque, on rajoutait du poivre, aujourd'hui on est arrivé avec les nanotechnologies, mais même avec les nanotechnologies, c'est ce qu'on appelle la demi-vie plasmatique, le temps que la molécule reste dans le sang, elle est maximum 8 heures avec les nanotechnologies. Quoique nous, avec un adjuvant naturel, dans ce cas la spiruline, nous sommes arrivés à faire perdurer la curcumine pendant 24 heures dans le sang. Chose qui a permis en fait de prolonger les effets de cette formule qui entre autres elle était composée, elle est composée encore aujourd'hui de trois autres extraits, le yuca, le boswellia serrata et le salixalba qui permet de potentialiser en fait l'effet anti-inflammatoire de cette formule. Mais la chose intéressante et qui est surtout intéressante à moi c'était l'effet contre-protector en direct de la curcumine parce que la curcumine elle a cette propriété-là c'est d'inhiber un enzyme qui va être présent à l'intérieur de l'articulation lors des inflammations arthrosiques en fait et qui est le principal responsable de la destruction du cartilage. Et en fait c'est pendant des années d'études que je me suis rendu compte que la formule elle était aussi puissante grâce à la curcumine parce que je me disais c'est pas possible ce cheval il boitait je l'avais infiltré on avait fait un tas de choses etc. Et depuis que je donne la formule ça fait un an qu'il ne boite plus et en fait c'est parce qu'on avait bloqué l'évolution de la pathologie donc le cheval non seulement on avait réduit l'inflammation par l'association des autres extraits mais on avait arrêté la destruction du cartilage magique en fait donc tout ça ça a été basé sur des études scientifiques parce que pour démontrer que notre curcumine elle est mieux assimilée que les autres et non seulement qu'il a une émivie plasmatique de 24 heures on a pu le déterminer grâce à une étude cinétique ça veut dire que l'étude on fait une étude sur un certain temps on donne un certain quantitatif de spiruline mélangée avec la curcumine et on fait des prises de sang régulières toutes les 3 heures et on vérifie la concentration de curcumine dans le sang et c'est là qu'on a obtenu une courbe qui nous a démontré qu'en fait la curcumine était présente pendant plus que 50 heures mais avec un taux constant pendant 24 heures et un taux pas négligeable un taux qu'on évalue une unité de mesure on appelle des nanogrammes je ne vais pas rentrer dans les détails mais qu'on a comparé à une étude où ils injectaient la curcumine directement dans la veine dans le sang directement et ce taux il avait une différence de 20% par rapport à une curcumine la nôtre prise par voie orale parce que vous savez quand vous connaissez par voie orale il y a des barrières à franchir que vous ne franchissez pas quand vous l'enjettez dans l'autoroute sur l'autoroute dans le sang et bien ça ça nous a valu un brevet international parce qu'on était le seul à avoir découvert cette combinaison et dans les bonnes proportions bon voilà le brevet c'est que c'est pas en mélangeant simplement de la curcumine avec de la spiruline et surtout nous l'avons fait avec un type de spiruline parce que nous sommes capables de diriger la culture qui a certaines caractéristiques que nous avons appelées spiruline A3 pour certaines caractéristiques donc cette association d'une curcumine dosée à 95% donc pratiquement pure avec une spiruline qui a été cultivée en photobulateur et sélectionnée pour être un adjuvant parfait avec la curcumine et nous sommes arrivés à obtenir cette curcumine hautement disponible donc avoir cet effet contre-protector en direct et cet effet contre-protector en direct il est donné par l'inhibition d'un enzyme je vais le renoncer parce que pas tout le monde forcément il faut avoir des connaissances biochimiques voilà c'est la nitrate oxygénase et c'est un des plus puissants destructeurs de cartilage et donc la curcumine c'est le plus important inhibiteur de cet enzyme là donc bon à la lumière de tout ça donc on s'est dit bon il faut qu'on fasse un étude clinique et donc pour faire cette étude clinique on s'est rapproché d'une des plus prestigieuses structures mondiales qui c'est l'ociral et un des plus gros experts mondiaux de la boîterie du cheval que c'est le professeur Jean-Marie Desnois qu'il est connu mondialement et qu'il a donc accepté de développer cette thèse de doctorat vétérinaire où il y avait inclus à l'intérieur un étude clinique et c'était pas simplement un banal étude clinique c'est que il a dit bon mais si on veut démontrer réellement l'efficacité de cette formule naturelle il faut qu'on la compare avec l'anti-inflammatoire le plus utilisé chez le cheval et en 2010 parce que c'est là qu'on avait fait toutes ces études tout ce travail il a duré longtemps c'est pour ça que le produit qu'aujourd'hui on a c'est un produit dont il y a eu énormément de travail l'anti-inflammatoire et encore aujourd'hui le plus utilisé c'est la phénylbutazor dans le monde du cheval connu comme équipalazor parce que ça fait marcher même le fracturer tellement il est puissant donc la meilleure source c'était de se comparer donc on a fait un travail en règle d'art avec le placebo le groupe qui utilisait l'anti-inflammatoire donc un panel de cas sélectionné en fonction de leurs problématiques articulaires et d'autre côté il y avait le groupe NaturaMove auquel on administrait uniquement notre produit naturel le résumé de l'étude c'est quoi que évidemment l'anti-inflammatoire comme pour vous comme pour les animaux on nous donne l'action elle est très rapide nous sur ça on ne peut pas combattre parce que nous on a besoin de 24 heures pour attendre le maximum de la concentration de curcumine associée à la spiruline dans le sang donc la première journée c'était il n'y avait pas égalité ça veut dire que l'anti-inflammatoire est gagné parce que le groupe finit de bout à zone était amélioré beaucoup plus rapidement que le groupe traité avec un produit naturel mais pendant cette semaine de défis à partir on va dire de quatrième jour bon 80% d'amélioration avec la formule naturelle et régression des chevaux traités avec l'anti-inflammatoire pourquoi ça parce que nous utilisons l'anti-inflammatoire il y a un effet d'accontumance ça veut dire qu'il aurait fallu augmenter la dose d'anti-inflammatoire et bien nous au septième jour on était à 100% le groupe finit de bout à zone à 80% et au-delà on va arrêter on va dire l'administration deux autres chevaux qui n'étaient pas améliorés au cinquième jour ils ont été améliorés au septième au au neuvième jour donc gagné total parce que les chevaux vous arrêtez l'anti-inflammatoire il n'y a plus aucun effet vous savez bien qu'on répare la case départ sauf si vous n'augmentez pas la dose et bien donc ça a été une victoire extraordinaire pour nous parce que on s'est comparé à l'anti-inflammatoire le moins cher et le plus efficace actuellement connu et par contre cela qui donne les pires des effets collatéraux chez les animaux d'ailleurs on continue à le donner chez le cheval ça a été connu chez l'homme mais mon dieu s'était arrêté rapidement chez le chien on ne parle pas et chez tous les autres animaux à cause des problèmes rénaux et hépatiques donc non seulement c'était constaté cliniquement mais c'était constaté aussi par l'étude cinétique que c'est grâce en fait à cette cinétique à cette façon d'être absorbé qui nous permet d'avoir ce résultat à 100% en plus c'est un produit facile à donner parce que contrairement à tout ce que vous avez connu et que vous connaissez encore aujourd'hui c'est sous forme de gel oral c'est un gel quoi donc le cheval il ne peut pas le crasher une fois qu'on l'a mis dans la bouche avec une simple serongue de 50 000 litres il est impossible qu'il puisse le régelter d'ailleurs on n'a pas de raison de le faire parce que le produit évidemment la première fois un cheval c'est un animal qui peut rester surpris qu'on le met quelque chose dans la bouche mais une fois qu'il a goûté il est tellement bon qu'il pourra vous pourrez continuer à le donner dans la mélanger avec la nourriture donc il y a eu deux thèses de doctorat vétérinaire qui ont été développées sur ce produit un cela que je viens de vous d'entrer et un deuxième qui a été financé par le laboratoire Pfizer que vous connaissez c'est dans la bouche de tout le monde aujourd'hui à cause de cette pandémie c'était fait sur la fourbure c'est la pire des maladies chez le cheval je pense qu'il y a des gens c'est qui touche en fait le sabot donc c'est une maladie qui malheureusement amène on est obligé d'étonner parce qu'elle est extrêmement douloureuse on lui perd le sabot c'est quelque chose d'horrible et bien cette thèse a démontré que le produit a une efficacité dans le cas de fourbure pas que pour son activité anti-inflammatoire mais pour l'activité en fait aussi sur le système circulatoire etc donc qu'est-ce qui sont les principaux avantages de ce produit c'est avant tout un produit naturel sans danger pas d'effets collatéraux donc il peut être donné un poulain comme un cheval de 35-40 ans sans avoir aucune conséquence parce que comme vous savez un anti-inflammatoire vous le donnez un poulain pendant une semaine vous le tuez et un vieux c'est pareil en fait et on va dire les âges intermédiaires c'est égal parce que en croyant que tout est permis et qu'on peut donner des doses quotidiennes pendant un mois à mon époque j'ai connu des anciens vétérinaires qui donnaient des équipalazones de la phénylbutazone pendant un mois et demi et après bon ben il ne mangeait plus pourquoi ben il avait détruit l'estomac aujourd'hui bon ben on a évolué on sait bien qu'il faut des protecteurs pour l'estomac etc mais quand moi j'ai commencé c'était on va dire comme des bonbons quoi c'était un problème allez équipalazone on est jetable au parvorail donc c'est une formule innovante breveté parce que cette formule elle est unique il n'y en a pas d'autres comme la nôtre et qu'est-ce que c'est important c'est ce que je viens de vous dire qu'il y a eu des résultats auprès des vétérinaires des propriétaires des chevaux et surtout c'est la rapidité d'action parce que on a selon les cas évidemment selon le statut articulaire selon le dégât déjà présent c'est pour ça que c'est un produit qui peut avoir un rôle préventif quand on sait que un cheval il va être amené à faire une activité sportive régulière et qui va être très sollicité à partir de jeune âge donc il permet donc d'avoir quand le cas il est déjà malheureusement la maladie il a déjà voulu d'avoir un résultat rapide à partir de 4 jours qui est on va dire stabilisé au 7ème jour il peut être utilisé pendant la période de compétition parce qu'il ne contient pas des substances prohibées dans sa formule mais en plus parce que nous on fait un double contrôle un contrôle amont et un contrôle aval ça veut dire qu'on contrôle les matières premières qu'il n'y a pas de contaminants naturels on sait bien que dans la spiroline il n'y en a pas mais nous on fait pour principe de façon à pouvoir montrer qu'on a fait telle analyse sur les matières premières sur le produit fini et on fait ça au laboratoire des cours cipic à Paris parce que c'est un des meilleurs laboratoires mondiaux pour la recherche des contaminants naturels qui peuvent être présents dans les extraits des plantes et pour finir il ne contient pas d'arpagophytome pourquoi ? parce que l'arpagophytome souvent il est présent dans notre formule même s'il n'y a rien à voir par rapport à notre technologie je ne dis pas qu'on ne peut pas voir en effet avec l'arpagophytome mais c'est toujours en effet qu'il reste modéré par rapport à l'efficacité de la formule on ne peut pas dire aujourd'hui que je donne de l'arpagophytome et que mon cheval il va mieux qu'il a fait une boutazone ça non ça n'existe pas et en plus il est dopant ça veut dire qu'à partir il y a déjà maintenant je ne dis pas dix ans mais il y a presque qu'il est considéré une molécule dopant et donc on est obligé d'arrêter contrairement aux autres qu'on peut donner même le jour de la compétition alors je vais profiter de cette présentation pour vous montrer quelques cas cliniques donc on va voir le cas d'un jugement de 34 ans donc un extrait très vieil que nous avons rencontré par le biais d'un de nos distributeurs et c'est un jugement qui était destiné à être éuthanasié parce que le vétérinaire traitant il nous a gentiment mis à disposition les radios de cet jugement avec la corde du propriétaire où on voit que ses pieds étaient complètement dévastés par une arthrose on était arrivé presque à la soudure à la soudure des joints comme ça arrive chez l'homme les doigts figés qui sont touchés par l'arthrose qui n'ont pas plus plié malheureusement chez l'homme on sait qu'une fois que le doigt est figé que tout est soudé ne fera plus mal mais la phase intermédiaire où l'articulation n'est pas complètement soudée c'est très douloureux et c'est le cas chez l'animal qui en plus il porte tout son poids sur un seul doigt il pose sur un doigt nous nous sommes plantés grades eux ils sont digités grades ils posent sur un doigt donc ça s'aggrave avec le poids et bien cet jugement nous on l'a rencontré comme ça impossible elle ne bougeait plus elle restait statique le propriétaire devait amener à manger elle la voyait souffrir elle ne posait plus sur l'intérieur ça c'était l'intérieur le plus grave donc en restant en appui sur l'autre intérieur elle risquait de faire justement la maladie je vous dis tout à l'heure la forbure et donc elle s'est créée des lésions à l'autre moment donc il avait décidé il avait pris la décision le vétérinaire il ne savait plus quoi faire le vétérinaire le traitant donc il avait pris la décision de le trancher et là nous on a dit écoutez nous on va on peut vous proposer une alternative ça ne coûte rien à essayer au point où on est on fait le test donc on a proposé notre protocole vous voyez bien l'ajoutement dans quel détail il était et là je vous montre l'ajoutement 15 jours après l'administration de 100 000 litres par jour de notre produit que c'est la dose d'attaque qu'on conserve 2 pas poser le membre être euthanasié là je mens elle a repris un marché spontanément en descente en plus condition encore pire parce que tout le poids est sur le membre intérieur dont elle souffre énormément 15 jours après 21 jours après elle est encore vivante ça veut dire que la condition elle était stable mais avec depuis une semaine un dosage de 50 000 litres par jour donc on avait nous on conseille 15 jours d'attaque dans certains cas on peut faire même un mois de dose d'attaque pour après descendre à la dose d'entretien de 50 000 litres et à 21 jours elle était encore avec nous et avec son petit compagnon à 60 jours donc 2 mois après toujours à 50 000 litres par jour quand on était venu la filmer on n'arrivait plus à l'attraper la jument elle marchait elle marchait elle était parfaite elle montrait aucun signe de douleur juste peut-être une petite boiterie mais c'était rien à voir par rapport à ce qu'on avait vu nous on a toujours des nouvelles de cette jument parce que le propriétaire il ne sait pas comme nous nous remercier le vétérinaire il ne revenait pas parce que vous pouvez l'appeler elle va vous raconter l'histoire de cette jument et ça c'est la vidéo juillet de cette année comme vous voyez elle est en bon état d'ailleurs c'est un jument Kuching parce qu'avec l'âge il développe cette maladie endocrinienne et elle avait repris de l'état elle s'est déplacée correctement le fait de baisser la tête pour manger c'est bon signe parce qu'elle pose son poids sur les intérieurs ah pardon elle ne sait pas m'éclencher pourquoi et ça c'est la vidéo octobre 2021 là je me mets encore là elle marche elle se déplace et là j'ai reçu une dernière vidéo la semaine dernière qui a été d'ailleurs publiée dans le groupe je n'ai pas eu le temps de la rentrée dans ma présentation où on la voit parfaitement donc ça fait un an on a donné un an de vie en plus à cette jument donc pour nous ça c'était une énorme satisfaction c'est vraiment on va dire le cas plus complet qu'on a d'un cas extrême ça c'est également un cas très intéressant encore plus spectaculaire parce que voyez comment ce cheval sort de son box et ce cheval il a 18 ans il est affecté par le syndrome de Cushing qui est une maladie endocrinienne qui peut affecter les articulations il a un traitement à base d'un médicament qui est indispensable dans ce cas là parce qu'il y a d'autres symptomatologies qui sont assez graves dans cette maladie et heureusement qu'il y a ce médicament donc qui est extrêmement utile mais on n'a aucun moyen pour faire face aux douleurs articulaires pourquoi ? parce que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués lors de cette pathologie donc même là on avait amélioré la condition de vie avec le traitement médicamenteux mais malheureusement ces crises des douleurs ils pouvaient durer des mois et des mois donc là aussi on a proposé un adjuvant on va dire une solution naturelle qui peut aider en fait à compléter le cadre avec le médicament et bien je vous montre la vidéo 15 jours après vous avez bien vu comment il marchait voilà il y a 15 jours 15 jours à la suite la propriété ne revenait pas parce que ça faisait des années qu'il avait duré comme ça à jouer bouger plus aucune manifestation douloureuse 15 jours après donc vous me dites bon et après ça s'est passé comment ? je vais vous le montrer à la suite de cette vidéo ça veut dire que lui aussi on a eu des nouvelles récentes il utilise toujours notre produit et regardez on dirait un homme plus lent c'est extraordinaire voilà donc c'est pas que du blabla voilà la société Exilis elle propose l'alternative qu'on a chez les humains parce que le produit on va voir on l'a décliné aussi pour d'autres espèces animales mais on l'a développé aussi chez l'homme et on a autant de résultats chez l'animal que chez l'homme avec cette formule donc évidemment comme je viens de dire l'arthrose ne touche pas que le cheval le chien le chat que malheureusement on défend du mal à mettre en évidence ce problème là et l'homme aussi parce qu'au début je vous ai dit un cheval sur cinq souffre d'arthrose aujourd'hui il y a 100 millions de personnes qui souffrent d'arthrose en Europe on a 500 millions d'habitants c'est un sur cinq pourquoi ? il y a un tas des causes il n'y a pas que la conformation il y a aussi la nutrition qui a exacerbé ces pathologies on va dire presque que ça peut rentrer dans les pathologies métaboliques comme le diabète etc parce qu'on a de plus en plus de l'arthrose au juvénile ça veut dire qu'avant on parlait d'arthrose quand on était vieux aujourd'hui on a de l'arthrose à partir de 25 ans donc qu'est-ce que c'est la raison ? moi je pense que la nutrition la mauvaise nutrition elle fait partie d'une des principales causes de cette augmentation de cas et de générations quoi en fait donc chez le chat on a et chez le chat adapté la formule il n'y a pas beaucoup de modifications mais on a surtout adapté en fonction de la galénique qu'est-ce que c'est la galénique ? c'est la forme ça veut dire que le cheval c'est un gel le chien le chasse c'est des comprimés et il y a eu des petites choses en plus qu'ils ont été ajoutées à cette formule voilà le Natura Move Dog évidemment on retrouve la même formule donc toujours l'association curcumine-spiruline n'oublions pas que c'est vraiment cette association qui fait la différence dans notre formule et le fait d'avoir pu développer cette spiruline caractéristique qui a permis à la curcumine de être assimilée mieux on a ajouté à cette formule des oméga-3 de la vitamine E pourquoi ? parce que les oméga-3 pour parler simplement ils ont une activité de nourrir l'articulation vont apporter des substances qui sont favorables au maintien de la structure cartilagineuse ces acides gras essentiels pourquoi essentiels parce que l'organisme ne peut pas les synthétiser donc on est obligé de les intégrer avec l'alimentation mais compte tenu que l'alimentation d'un chien n'est plus l'alimentation on l'a adapté à nos besoins à nos exigences mais ces canons sont oméga-3 ils sont présents non seulement chez l'homme mais aussi chez les animaux en fait moi chez les herbivores plus chez le carnivore en fait sur le rapport oméga-3 oméga-6 il est fortement compromis aujourd'hui donc nous avons rajouté une bonne quantitatif d'oméga-3 et de la vitamine E qui empêche l'oxydation des acides gras en fait c'est très important en voie en telle que le Natura Move Dog n'est plus un complément alimentaire basique mais c'est un aliment complémentaire diététique pourquoi ? parce qu'il a des objectifs nutritionnels particuliers cet apport d'oméga-3 de vitamine E qui permet de soutenir le métabolisme articulaire voilà c'est pour ça qu'on préconise nous une utilisation de 3 mois et à la suite on peut se rapprocher du vétérinaire pour demander conseil si pouvoir augmenter la dose prolonger encore plus l'administration de façon à avoir un effet bénéfique comme il faut évidemment on a fait un étudio technique pas aussi complet parce que pour principe si ça marche chez le cheval je ne vois pas pourquoi ça ne veut pas marcher chez le chien pas chez le chat ça marche chez l'homme aussi chez l'homme on a fait même un étude de satisfaction avec un index WOMAC que c'est un index spécifique pour l'arthrose en fait c'est une échelle des douleurs qui a été évaluée sous contrôle médical donc aujourd'hui on a fait cette étude juste pour se dire tiens on va essayer de se comparer à un anti-inflammatoire très utilisé sur le chien c'est lequel le meloxicam que pendant longtemps moi j'ai commencé à connaître nous ont dit ah là là avec le meloxicam vous n'aurez pas tous les effets secondaires que vous avez avec les autres anti-inflammatoires tu parles c'était la même musique mais au début on ne s'est pas méfié et on a tué beaucoup de chiens et de chats parce que en se disant ah tiens il n'est pas nocif je peux le donner pendant un mois ou deux mois on a envoyé une insuffisance rénale un paquet aujourd'hui on le sait que même le meloxicam il faut manipuler avec les pincettes et en fait le vétérinaire qui fait soit des équidés mais plus de chiens il est confronté à faire énormément de gériatrie aujourd'hui il y a beaucoup de chiens âgés et on a développé beaucoup de techniques aussi pour déceler on va dire beaucoup plus de façon précoce comme chez l'homme pas comme chez l'homme mais de déceler de manière précoce l'insuffisance rénale que c'est on va dire la condition où il faut faire vraiment vraiment attention à l'utilisation des anti-inflammatoires et bien là nous on a voulu se comparer pour démontrer en fait dans les images qu'on a mis c'est des cas qu'on a inséré dans le cas clinique qui avaient vraiment des lésions arthrosiques et on a voulu tester cliniquement en fait voir l'influence de chaque soit anti-inflammatoire soit notre formule sur l'échelle de la douleur quoi donc sur des douleurs de grade 1 2 ou 3 1 c'est faible 2 modéré 3 sévère et en fait le résultat on le connaît ça veut dire quoi que l'anti-inflammatoire donc on a fait cette étude sur un mois que pendant que l'anti-inflammatoire il est administré régulièrement pendant la première semaine la deuxième semaine la troisième semaine forcément qu'on a un effet pas dans tous les cas parce que dans les cas graves il est limité on sait bien le ménoxicam après il faut passer à l'artillerie lourde quoi et donc c'est encore pire à gérer point de vue effet secondaire mais qu'à un moment donné si on arrête l'anti-inflammatoire comme j'ai dit on répare la case départ contrairement à notre formule où c'est vraiment chez le chien qu'on a découvert qu'il y avait un effet de rémonance ça veut dire que sur un mois de traitement d'administration pardon traitement il faut faire attention c'est que pour les médicaments un mois d'administration on peut avoir trois mois de couverture ça veut dire que par exemple trois mois par exemple pour le grade 1 qu'on a défini le grade faible on peut arriver jusqu'à six mois grade 2 trois mois le grade 3 évidemment c'est le chien qu'il est mal on est obligé de le donner tous les jours mais on peut le donner même en présence d'une insuffisance rénale parce que nous n'avons pas d'effet secondaire et on n'aggrave pas la situation au contraire on peut peut-être l'améliorer parce qu'on a vu aussi des affilibrations dans certains cas donc cet effet de rémonance on le décrit aussi chez l'homme parce qu'il y a des personnes qui se rendent compte qu'ils peuvent faire des cures comme d'autres qui sont obligés de le prendre tout le temps parce que l'articulation est fortement abîmée mais on a éliminé complètement la douleur mais pas que par un effet anti-inflammatoire toujours par l'effet d'inhibition de la destruction du cartilage alors et compte tenu que aussi chez le chien on a une action rapide malheureusement on n'a pas beaucoup de témoignages parce que les gens ils n'y croient pas tout de suite et qu'est-ce qu'ils disent oh là là c'est un autre produit comme un mais comme un autre et au bout du quatrième jour ils se disent oh le chien va mieux mais je ne l'avais pas filmé quand il était mal comme dans le cas de ce chien en fait le propriétaire il était en même état que l'ajouement qu'on a vu il ne pouvait plus bouger il voulait l'euthanasier parce qu'il souffrait tout le temps ils ont essayé le produit et quatre jours après le chien il s'est remis à bouger tout seul et au septième jour il arrive à trottiner à bouger beaucoup plus activement c'était un vieux chien et donc comme vous voyez le cadre il est le même que que sur le cheval et c'est quand même des résultats bon on a beaucoup de témoignages de chiens qui étaient dans des conditions pitoyables qui pouvaient bouger avec des problèmes cervical lombaires donc à la colonne aux hanches etc qu'ils ont pu reprendre en vie normale et que les propriétaires ont décrit comme une reprise de l'activité et de la vitalité aussi parce que cette formule bon sur la mesure avec les autres confrères on découvre d'autres propriétés au-delà simplement du bienfait articulaire donc formule adaptée aussi pour le chat avec une petite variante parce que bon je ne vous demande pas on ne va pas tout rappeler avec une présentation mais il y avait un extrait de plantes qu'on appelle le salixalba que c'est le sol blanc qui est présent dans les autres deux formules et qu'on ne retrouve plus chez le chat pourquoi parce que le chat il peut être allergique à un des composants qui sont contenus dans cet extrait la salissime et donc pour précaution on a préféré ne pas l'intégrer mais la formule elle marche aussi bien parce qu'il y a toujours ce noyau en fait curcumine on l'a adapté et on a évidemment on retrouve toujours les oméga 3 les acides gras essentiels et la vitamine E et en plus de la méthodine et du manganèse qui ont un rôle important dans la formation du cartilage et donc on a compensé et on a en fait les mêmes effets nous n'avons pas fait de tout de technique parce que je pense que là on pourrait une marche bien même sur le chameau d'ailleurs on est en train de travailler pour une formule pour les chameaux de course dans les pays orientaux et on a des demandes dans des eaux on utilise donc la forme cheval parce qu'on n'a pas de forme forcément adaptée à toutes les espèces mais on a des résultats dans dans toutes dans toutes les espèces quoi en fait chez le chat la particularité c'est c'est un comprimé mais on a travaillé pour le chien et pour le chat l'appétence donc certains chats on a un taux d'appétence de 85% mais dans le cas où comme chez le chien aussi ne soit pas apprécié parce qu'il y en a des animaux difficiles mais ces comprimés ils sont non seulement sécables mais on peut les émietter les rendre en poudre pratiquement en les écrasant facilement en même temps il est résistant mais si on appuie avec un couteau à plat on arrive à le rendre en poudre et donc pouvoir le masquer facilement dans l'alimentation d'ailleurs j'ai cette vidéo qui montre bien comme soit consommé spontanément par le chat parce qu'il y a un mélange de poudre des crevettes un arôme naturel de bœuf et de la farine de krill donc ça c'est un cas offert par un consoeur où elle montrait bien en fait une lésion sur la colonne au niveau lombosacral et qui a été résolue avec Natura Move 4 sur un chat décisant donc on va terminer en beauté on va dire avec un produit phare de la société en fait je vous ai dit voyez l'image derrière moi c'est nos unités de fabrication c'est la culture verticale de cette spiruline la spiruline c'est un microalgue et comme toutes les espèces de règne végétal dont elle fait partie vous savez bien que les plantes elles utilisent la photosynthèse pour produire de l'énergie mais la même chose elles font les microalgue et pour faire de la photosynthèse elles ont besoin de pigments et la spiruline est riche en pigments des pigments qui ont des propriétés très intéressantes donc il y a un pigment que nous avons réussi à extraire de la spiruline parce que on ne peut pas profiter des effets bénéfiques de ce pigment quand il est contenu à l'intérieur de la spiruline il faut donc l'extraire donc nous avons développé une technique particulière pour pouvoir extraire ce en fait ce pigment qui s'appelle phycocyanine et que le nom même le dit phycocyan donc il est bleu en fait il a une couleur bleue il a des propriétés extraordinaires qu'on découvre aujourd'hui il y a plus que 3000 articles de médecine sur ce pigment et sur ces effets bénéfiques en fait donc nous avec une technique d'extraction douce simplement avec de l'eau on arrive à avant tout on cultive un type de spiruline très riche en phycocyanine c'est ça l'avantage de la culture en photo opérateur qu'on arrive à guider qu'est-ce qu'on à 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 une spiruline pour chaque besoin ça vous dit telle spiruline pour la fabrication de la phycocyanine comme ça on va extraire la phycocyanine une spiruline très riche en protéines une spiruline pour adapter à améliorer la biodisponibilité de la curcumine et une spiruline riche en nutriments quoi par exemple figurez-vous que ben c'est tout récent on l'a annoncé à l'événement qu'on a eu à Cannes dont Madeleine parlait nous allons mi-janvier à l'agence spatiale européenne parce qu'ils sont très intéressés par notre technologie dans le but d'installer en fait les photoburateurs dans la station spatiale de façon à pouvoir produire un aliment qui puisse le nourrir dans l'espace quoi en fait et très très riche en nutriments quoi parce que la spiruline c'est un super aliment quoi et on retrouve tout ce qu'on a dans la viande dans les légumes etc on le retrouve concentré dans la spiruline à des fortes doses quoi en fait donc on a ce projet qui est l'entrée de se mettre en route donc créer des mini photoburateurs capables de alimenter des astronautes quoi en fait et bien là nous donc avec cette technologie et la technique d'extraction douce on arrive donc à l'extraction de phycocéline quelle propriété c'est la phycocéline la propriété principale c'est la stimulation du système immunitaire pourquoi je dis ça parce que la phycocéline a la même structure chimique d'un hormone très connu par des sportifs l'érythropoïétine l'érythropoïétine en fait mais la différence c'est un atome ils sont identiques qu'est-ce qu'elle a comme fonction elle va faire stimuler la différenciation des cellules souches oh là là on a entendu parler des cellules souches on ne parle des cellules souches des cellules souches qu'est-ce que c'est les cellules souches c'est rien d'autre que les cellules mères en fait là on va dire c'est la grammaire de toutes les cellules que vous avez dans le sang le bleu rouge le bleu blanc et plaquettes elle va surtout différencier favoriser cette cellule souches de fabriquer des globules rouges des globules blancs et des plaquettes donc aide à le renouvellement du système immunitaire on continue ça veut dire qu'à la place qu'avoir toujours d'avoir un renouvellement réduit et donc avoir que des vieux cellules immunitaires qui ont la capacité de moins bien nous défendre et qui en plus entre parenthèses en vieillissant ils vont déconner et réjecter plutôt des produits oxydants qu'antioxydants donc nous faire vieillir le reste c'est ça un peu la théorie qu'aujourd'hui au Japon est en grande discussion c'est l'immunosanessance ça veut dire que la longévité elle est liée au bon fonctionnement de notre système immunitaire et cette théorie de l'immunosanessance c'est la théorie qui base pourquoi dans une famille où il y a 10 frères et soeurs il y en a 5 qui vont développer un cancer et 5 qui ne vont pas développer l'autre et ils ont été peut-être nourris de la même façon ok d'accord il y a la génétique mais il y a aussi le mode de vie etc aujourd'hui on parle beaucoup de l'influence du système immunitaire sur le développement des cancers sur le fait de pouvoir d'une certaine façon éviter le développement du cancer grâce au fait que leur système immunitaire est beaucoup plus performant donc cet atout principal de la phycocyanisme c'est le booster du système immunitaire c'est la capacité de se défendre de tout pas seulement des virus des bactéries mais aussi de se défendre des générations de son propre organisme donc garder en longévité d'être plus longève en fait et ça c'est des études qui ont été faites sur des populations les japonais on sait que ce sera les populations les plus longives au monde comme la région où je suis ni moi en Sardaigne c'est la population les plus longives au monde et on découvre qu'ils ont un système immunitaire qui est différent d'autres en fait et cette théorie elle commence à prendre pied et je suis sûr qu'on est dans la bonne voie pas pour vivre longtemps mais pour améliorer encore plus nos conditions de vie au quotidien qui sont fortement perturbées par tout ce qu'on a créé pendant 50 ans si on y pense pendant 50 ans on a fait n'importe quoi nos parents nos graves parents ils ont fait n'importe quoi mais nous aujourd'hui on le subit à la fin de compte et donc il faut qu'on prenne conscience de tout ça en partant déjà par l'alimentation et en sachant qu'il y a peut-être une solution non seulement pour nous mais aussi pour nos animaux donc cette capacité est très importante l'autre capacité c'est de permettre bon il y a d'autres choses des atouts intéressants par exemple chez le cheval c'est le fait de pouvoir éliminer le lactate ça veut dire que la phycocénie la capacité d'activer un enzyme qui active le lactate d'hydrogénase bon on va pas rentrer dans le taille ça fonctionne comme le turbo d'une voiture en fait ça veut dire qu'à la place qu'éliminer le lactate par des voies naturelles elle va les transformer en énergie en ATP donc imaginez-vous donc elle permet de faire du recyclage de déchets la phycocénie et donc au même temps le fait d'augmenter aussi le nombre de groupes rouges il augmente l'oxygénation du glace sportif c'est ce qu'il recherchait les cyclistes avec l'OPO l'OPO c'est l'érythropoïétine mais l'augmentation de groupes rouges pour pouvoir respirer s'oxygéner et donc avoir des performances beaucoup plus importantes nous aujourd'hui avec le phycocénie mais de façon naturelle sans compter d'autres propriétés l'activité antioxydante on la connaît bien d'ailleurs c'est ça aussi un des atouts pour la longévité combattre l'oxydation qu'elle est 16 fois plus importante de la vitamine C cette activité antioxydante est 20 fois plus importante que la vitamine C voilà et après on trouve d'autres atouts par exemple liés à le fait de réduire par exemple le taux de glucose parce qu'il y a une influence sur le métabolisme glucidique la phycocénie et donc ça peut être intéressant pour les individus les patients diabétiques de type 2 comme aussi l'influence au niveau de la thyroïde et donc dans les cas d'hypothyroidisme parce qu'elle régule et facilite aussi la synthèse des hormones mais toutes ces choses-là moi je les ai énoncées juste pour vous montrer mais c'est des choses qui sont étudiées chez l'homme et que je ne vois pas pourquoi ne peuvent pas être aussi utilisées chez l'animal aujourd'hui c'est une des molécules les plus étudiées en cancérologie surtout pour cette activité sur le système immunitaire et je vais terminer avec quelque chose de très intéressant en fait on sait bien que depuis longtemps que la phycocénie est là une activité antivirale surtout sur certains types de virus de la grippe des herpès virus le plus connu c'est l'activité qui est documentée vous pouvez rechercher sur internet et faire phycocénie HIV cette capacité d'inhiber la réplication du virus du sida mais qu'est-ce que c'est intéressant que en décembre 2019 deux chercheurs indiens ils ont publié sur une des plus illustres revues pharmaceutiques mondiaux mondial pardon ils avaient fait une étude ils avaient découvert en fait que la phycocénie était capable d'inhiber la réplication donc la multiplication d'un virus qui ils ne savaient pas qu'il aurait pu devenir qu'est-ce qu'on est en train de se traîner depuis deux ans un coronavirus plus précisément le SARS-CoV-2 la phycocénie elle est capable d'inhiber la réplication de ce virus parce que étant elle-même une protéine elle va se substituer à une protéine qu'elle est nécessaire au virus pour pouvoir se dupliquer et bien on a vu cette revue on a lu l'article et après on n'a plus entendu parler évidemment ça a pris place sur le vaccin peut-être que ça aurait pu être une thérapie préventive alternative mais qu'on a complètement éliminé forcément on n'avait peut-être pas le même enjeu financier et surtout il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui capable d'extraire de la phycocénie nous ne sommes pas beaucoup d'allemands et surtout avec notre technologie photo-opulateur nous sommes les seuls en fait mais il y a eu le vaccin et le lobby pharmaceutique qui est beaucoup plus puissant que les sociétés qui essayent de développer des alternatives naturelles je ne dis pas que le naturel ne peut pas avoir des effets secondaires mais si on s'intéresserait plus à des alternatives naturelles peut-être on aurait des possibilités beaucoup plus vastes dans le traitement de certaines pathologies même si ça on ne peut pas le dire donc imaginez-vous l'importance de cette phycocénie dans des cas des maladies chroniques comme on a chez les animaux par exemple la maladie de Lyme l'hectospirose borreliose les choses c'est une maladie transmise par les cycles qui sont des maladies infectieuses chroniques qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser mais si notre système le système immunitaire il est régulièrement renouvelé on aurait moins de récidive par rapport à ce qu'on doit faire face on sait bien que le traitement antibiotique n'est pas la solution parce qu'on les a quand même les récidives et la neutralisation de ces micro-organismes qui arrivent à se cacher dans l'organisme et profiter justement on le sait des baisses de défense immunitaire dû à un stress un changement pour refaire un poussée une fièvre détruire les globules rouges et ça le vétérinaire il est confronté tous les jours moi j'étais confronté tous les jours et à cette époque-là je ne connaissais pas encore la phycocéline mais je pense que le fait de donner parce qu'on parle plutôt de prévention on ne va pas parler de le même effet qu'on a avec la formule de move comme pour la phycocéline la phycocéline il faut la consommer tous les jours parce que c'est un travail de longue haleine pour stimuler ces cellules souches parce qu'on ne va pas forcément accélérer on va dire la fabrication des globules rouges mais on va les renouveler constamment en fait voilà bon ben j'ai terminé j'ai essayé d'être le plus clair possible pas trop aller dans des détails donner un ensemble d'informations en une heure un heure et quart c'est pas facile mais évidemment les personnes qui vous ont invité ils peuvent vous mettre à disposition de la documentation des façons à pouvoir reprendre un peu les choses que je vous ai dit et surtout qu'est-ce que je peux vous conseiller c'est tester le produit vous allez voir vous-même vous avez un chien qui a des problèmes articulés vous allez voir parce qu'en plus on s'est rendu compte pour terminer que par exemple sur des chiens qui ont la maladie de Lyme etc l'action combinée de MOUV et de la phycocyanine on a eu des résultats extraordinaires des cas qu'ils n'arrivaient plus à résoudre mais on les a résoudus avec les deux produits donc on a des retours le fait que le vétérinaire l'utilise ils nous font des retours et on sait bien que c'est un métier où on a besoin aussi de tester le produit de se faire notre propre expérience et c'est avec l'utilisation quotidienne qu'on découvre qu'on pourrait l'utiliser pour telle application par exemple le MOUV chez le cheval on a eu des résultats extraordinaires pour la broncholite obstructive recourgante ça veut dire les formes qu'on appelle l'asme qu'on appelait l'amphysème l'activité anti-inflammatoire et immunomodulatrice aussi de la cruchomine nous a montré des effets fantastiques que ça faisait je ne dis pas des années mais presque qu'ils étaient sous traitement cortisone etc qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir et qu'avec le MOUV ils se sont rétablis complètement voilà bon ben je m'arrête là enfin